Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu, telle qu'elle nous est proposée en ce dimanche 23 octobre 2022. Nous allons prendre l'évangile du jour, qui est le test de Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14. Mais avant de le lire, nous prions Dieu afin que cette écriture devienne pour nous parole de vie. Nous avons soif Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif Seigneur, nous venons à toi les mains vides, nous venons les mains tendues, nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et toujours. Amen. Donc nous lirons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, au chapitre 18, des versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'ils étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, Celui-ci, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Oh Seigneur, sanctifie-toi la vérité, Oh Seigneur, sanctifie-nous pas ta vérité. Ta parole est vérité. Merci. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, Chers amis de Charenton, Cette parabole qu'on ne trouve que chez Luc, prend juste place après celle du juge unique et de la veuve. La quale parabole montrait qu'il faut toujours prier sans se lasser. Mais nous la recevons aussi comme la conclusion de l'enseignement donné par Jésus sur la prière à la suite de l'intervention de ses disciples lui demandant, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseigna à ses disciples. Contrairement à Jean-Baptiste qui avait eu un entretien à ce sujet, les disciples font remarquer à Jésus qu'ils semblent avoir omis de leur parler de prière. Mais c'est sans doute volontairement que Jésus avait fait cette lacune, car selon lui, le dialogue personnel avec Dieu ne pouvait pas se codifier. Il devrait être un élan de cœur qui nous porterait vers Dieu qui est notre Père. Pourtant, du temps de Jésus, la vie religieuse était très codifiée et réglée par les différentes célébrations religieuses ou les prières récitées en temps opportun, au temple à la synagogue ou à domicile lors du repas de la Pâque en particulier. La prière personnelle n'y trouvait donc pas sa place. Jésus rompait avec les habitudes de son temps en restaurant de la prière que nous appelons le Notre Père qui suggérait qu'une autre relation était désormais possible avec Dieu si on voulait bien le considérer comme un Père et avoir une relation nouvelle avec Lui, celle de la nouvelle licence. Une telle relation intime, une telle disposition d'esprit ne peut être enseignée. Elle se vit et s'intensifie grâce à une pratique assidue qui devient naturelle et devient souffle de vie. On parle alors d'une vie de prière ou mieux, d'une vie par la prière. Le chrétien vit par la prière. Mais dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus nous introduit dans l'intimité de deux hommes face à Dieu. Le pharisien est le collecteur d'impôts appelés publicains. Même si nous avons l'intention de critiquer leur manière de prier, leur attitude à tous les deux appelle d'abord au respect. Parce que les deux hommes, le pharisien comme le collecteur d'impôts, montent vers le temple pour prier. Ils se lèvent, ils vont à la rencontre de Dieu. Ils montrent leur désir de rencontrer Dieu. Leur désir de Dieu. Pour des raisons différentes, certes. Mais ils le traduisent par le même acte. La prière. Une relation intime avec Dieu. Jésus nous rend témoins de leurs pensées qui sont adressées à Dieu par leur prière. Elles révèlent l'intimité de ces deux hommes devant le Seigneur. Elles révèlent surtout leur besoin d'être reconnus par Dieu, tels qu'ils se voient. Ils se présentent, ils présentent à Dieu l'image qu'ils ont ou qu'ils se sont faits de leur personne. Ils la présentent sans fargne à artifices. Personne ne ment. Lui, le pharisien comme le publicain, sont honnêtes devant Dieu dans leur prière. Ils disent ce qu'ils sont ou du moins ce qu'ils croient être sans aucun détour. Chacun a sa façon, se confesse devant Dieu. Bien vite cependant, nous nous soutions par rapport à eux. Nous critiquons, nous aussi. Non, je ne suis pas comme ce prétentieux vaniteux qui éprouve le besoin de se faire valoir devant Dieu en citant tous ses hauts faits. Ou alors, non, je ne suis pas non plus comme cet homme prostré qui n'ose pas lever les yeux vers le ciel accablé par son péché. Nous autres, nous avons le sentiment d'appartenir à un troisième type de prieure, celui que nous nous inventons dans notre esprit. Nous pensons et nous finissons par le croire que notre prière est formulée autrement, c'est-à-dire, forcément, elle est meilleure que celle des autres. La nôtre est une prière qui loue le Seigneur et médite sur ses hauts faits. Elle intercède pour le prochain, pour le monde. Elle accomplit des miracles, même si nous tardons à les voir. Nous pensons et nous décrétons que notre prière est plus élaborée que celles qui sont détrites dans notre parabole. Notre prière se situe à un niveau plus élevé, donc elle est plus audible à Dieu. et elle s'adresse à Dieu avec des mots et des formules qui lui parlent, mieux que le baragouin des autres. Nous nous lançons alors dans des concours d'éloquence et de recitation de versets bibliques qui s'apparentent plus à un sermon qu'à une prière adressée à Dieu. Pourtant, voilà ce que disait à ce propos Saint Jean Climac, un moine syrien du VIe siècle. Il disait, « Ne cherche pas à beaucoup parler lorsque tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots. » Un seul mot du publicain apaisa Dieu et un seul cri de foi sauva le larron qui était sur la croix à côté de Jésus. Malheureusement, en faisant le bilan de notre manière de prier, nous glissons inconsciemment vers cette autre forme d'autosatisfaction qui nous apparente au premier personnage de la parabole, le pharisien. Comme beaucoup de gens qui sont familiers de la prière ou de l'église, nous risquons de nous croire différents des autres, voies supérieures à eux. Et c'est là le danger qui nous guette. Pensez que nous entretenons une relation privilégiée avec Dieu en comparaison aux autres. Oui, il est difficile de vivre comme un juste sans penser que si tout le monde était comme moi, notre famille irait mieux, notre communauté irait mieux, notre église irait mieux, et le monde entier s'en porterait mieux. Ce qui conduit à juger les autres, mais surtout ce qui est contraire à l'évangile. Ceux qui jugent et méprisent les autres ne sont pas justes, même s'ils en sont persuadés. La parabole qui nous est donnée ici par Jésus est présentée non pour dire ce qu'il faut faire quand on prie, mais pour dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Jésus utilise ici, sous un aspect caricatural, deux personnages classiques que l'on retrouve régulièrement dans l'évangile. Le pharisien est le collecteur d'impôts. Deux personnages que tout oppose. Le pédant qui se détraite mis à part à cause de sa vertu qu'il a décrétée. Et le crétin qui s'enferme dans son misérabilisme, ne sachant pas qu'il a drôle salut. Mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans son enseignement, Jésus commence en donnant son avis sur le comportement de chacun de ces personnages. Jésus dit ce qu'il ne faut pas faire en critiquant le comportement du pharisien. Mais il ne dit pas pour autant que le collecteur d'impôts a raison. Il ne le dit pas. Il dit simplement que ce dernier y trouve mieux son compte auprès de Dieu que le pharisien. Qu'il rentre apaisé. En effet, dans les cinq points de la prière du pharisien, il s'auto-justifie. Il déclare qu'il n'est pas ravisseur, qu'il n'est pas injuste, qu'il n'est pas adultère, qu'il jeûne deux fois la semaine, qu'il donne la dîme de tous ses biens. Il s'en félicite. Il s'auto-congratule. Et surtout, il se met à part et s'élève au-dessus des autres. « Ô Dieu ! » dit-il, « je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Quel orgueil ! Il appelle Dieu, mais en réalité, il n'a pas besoin de Dieu, ni de la vie de Dieu. La loi qu'il respecte scrupuleusement lui suffit et lui tient lieu de Dieu. Il l'utilise pour l'exprimer à son avantage, l'avantage qui est le Seigneur, non celui de Dieu. En effet, Dieu ne juge personne. Le pharisien, si. Dieu pardonne à tous. Mais le pharisien confond désormais être meilleur que les autres et être juste devant Dieu. Alors que les deux choses sont très différentes et ne sont pas du même registre. S'il est auto-satisfait parce qu'il est meilleur que les autres, cela ne signifie pas forcément que Dieu le trouve juste. Voilà pourquoi le pharisien, dans son aveuglement, juge et condamne celui qui reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu. Jésus ne fait pas d'autre commentaire après cette lecture. Il nous dit que le pharisien n'est pas dans la bonne voie et cela suffit. Il ne dit pas que l'attitude du publicain est meilleure, mais il dit qu'elle l'ouvre à l'espérance, si bien qu'il peut continuer sa route, qu'il peut redescendre dans sa maison avec une ouverture vers Dieu que n'a pas le pharisien. Tous les deux sont montés vers Dieu. Il y a l'un qui est resté, qui n'a pas su redescendre. Et il y a le publicain qui est redescendu, apaisé. On note un écho avec le premier verset, entre ceux qui se croyaient juste et ceux qui le sont vraiment, par l'action de Dieu qui se le justifie. Entre celui en qui la prière n'a rien changé, c'est-à-dire le pharisien, et celui qui rentre chez lui transformé, le collecteur d'impôts. Et comment ne pas citer cette parole de Pascal qui disait « Il y a deux sortes d'hommes, peut-être de femmes aussi, les injustes qui se croient pécheurs, les autres pécheurs qui se croient justes. » En est-il du pharisien et du collecteur d'impôts ? La conclusion est donc brutale. Il ne s'agit pas de dire que l'un est plus apaisé que l'autre ou l'un est plus justifié que l'autre, mais tout simplement que l'un est justifié et l'autre ne l'est pas du tout. C'est radical, mais c'est ainsi. Il n'y a pas de demi-mesure. Et dans le contexte de l'époque, affirmer que le publicain est justifié sans aucun rituel de pénitence va effectivement à l'encontre de l'observance stricte de la loi qui est celle du pharisien. Dans le contexte de l'époque, il fallait respecter toute la loi pour être justifié et les pécheurs étaient voués aux gémounis. Mais Jésus dit que le publicain est justifié. Cela montre que le Dieu de Jésus-Christ justifie de façon gratuite et inconditionnelle le renversement évangélique qui est scandale pour beaucoup se situe là. Une simple parole de repentance vaut mieux qu'une vie de sainteté qu'on cherche à avoir. Dans notre vie de tous les jours, il faut bien faire attention de faire la distinction entre les deux Régis très différents. Celui du salut qu'on reçoit de Dieu qui n'est ni une repompance ni une justification mais grâce et seule grâce. Et celui de bonnes œuvres qui est de l'ordre de l'éthique qui peut nous donner bonne conscience et bonne opinion de nous-mêmes devant les autres, devant Dieu mais surtout peut nous empêcher de rencontrer Dieu véritablement dans son humilité. On s'enferme alors sur soi-même sans les autres qui sont aussi enfants des dieux et qu'on exclut. On s'enferme sans voir Dieu qui est le Père bon et miséricordieux qui nous ouvre ses bras à nous et à tous les autres. C'est précisément ce qui arrive aux pharisiens. Les œuvres du pharisiens sont bonnes. Elles sont même très bonnes ce qu'il fait. Mais son cœur ne l'est pas. alors ces œuvres en conclusion deviennent mauvaises. Le pharisiens ne reconnaît pas son prochain et le tient à distance par son mépris. N'agit-il pas de la même façon avec Dieu s'il tient à distance son prochain par le mépris ? Ne tient-il pas à distance Dieu par son mépris ? Mes chers amis, dans notre communauté, comme dans notre Église, nous voyons arriver tous les jours des gens de tous les horizons, différents de nous, bons ou mauvais, ce n'est pas à nous de juger, mais leur seul désir est de s'approcher de Dieu. Ils le font avec crainte, avec hésitation. Ils manquent de confiance parce qu'ils sont différents. Ils manquent de confiance parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils se sentent pécheurs. Et nous alors, quelle est notre attitude envers eux ? Du mépris ? De l'orgueil parce que nous sommes meilleurs ? Du soulagement parce qu'on voit enfin celui qui ne nous atteint pas ? De l'inquiétude pour eux ou pour nous ? De la tristesse ? De la commisération ? De la joie ? Sommes-nous prêts à croire que la foi qui les a amenés jusqu'ici, dans notre temple, dans notre église, suffit à les justifier, à les sauver ? Sommes-nous prêts à accepter qu'ils soient sauvés juste du seul fait qu'ils aient accepté de venir ici ? Jésus laisse alors à chacun le soin de trouver une réponse personnelle à cette question. Ça a chacun de faire maintenant le point de ce qu'il a compris sur sa relation avec le prochain, avec Dieu. Notre prière personnelle devra être formulée à partir de cette affirmation selon laquelle Dieu est d'abord un père pour nous et pour les autres avant d'être un juge ou un faiseur de miracles. cela va changer le sens de notre prière. C'est donc une relation de tendresse et de confiance que nous devons établir avec lui en tenant compte du fait que nous devons lui exprimer notre amour aussi bien à son égard mais surtout à l'égard du prochain avec qui nous sommes en relation. Et nous terminerons par cette parole du Seigneur qui dit quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Sachons-nous abaisser devant le Seigneur et devant le prochain qui est près de nous. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage